Le M23 se trouve ici à Ruchuru, c'est l'état-major opérationnel. Nous sommes dans le Binza, dans le Ruchuru. Nous sommes dans le Buito, c'est Ruchuru. Nous sommes un peu à Basissi, vers le Buita Kichanga. Et nous sommes dans le territoire de Niragongo. Le Buita Kichanga, c'est le Galien, et le Kabuhana, c'est le Rouen. Le Buita Kichanga, c'est le Rouen. J'ignore ça, mais 90% des opérations qui étaient dans nos zones sont là, à part 10% qui afflent sur la population de Ruchuru, de Rougari. Ils ont envie de venir, mais c'est le gouvernement qui les bloque pour les utiliser seulement. Mais je pense que dans peu de jours, tous seront ici. Je ne sais pas si tous les groupes étaient à Nairobi. Et si tous étaient là, ce sont les alliés du gouvernement. Donc, c'est le comédie qu'on a joué là-bas. Et là, après, ces alliés qui sont ici, au front avec le gouvernement, dans une coalition, ils ont amené ça à Nairobi. Donc, ce sont des jets pour masquer les gens, pour masquer la communauté internationale, pour endormir la population, mais il y a un lien. Ils ne sont pas invités parce que le gouvernement a déclaré qu'il n'est pas négocié avec nous. Ce sont des enfants de Ruchuru, de Masisi, de Kalehe, et un peu de Sudkivu. Donc, ils sont dans leur milieu. Non, il y a un communiqué de Luanda. C'est là où on dit de nous retirer. Dans toutes ces assises, dans toutes ces réunions, nous ne sommes pas concernés parce qu'on ne nous a jamais invités ou bien nous ne sommes pas représentés. seulement nous appuyons les décisions des chefs de l'État, nous appuyons toutes initiatives qui peuvent amener la paix. Si l'élément, c'est la paix pour tous. Si ce n'est pas pour plaire quelques individus, on doit l'appuyer. Nous sommes pacifiques. Nous voulons la paix. La paix pour tous. Nous voulons la sécurité pour tous. Nous voulons avoir un pays à la tête des autorités responsables. La justice pour tous. Un pays développé. Donc, nous voulons la paix. Nous sommes ici pour la paix. C'est pourquoi, à chaque fois, lorsqu'il y a des initiatives de la paix, nous les soutenons. Alors, on n'était pas là. Nous n'étions pas représentés. C'est pourquoi on a demandé la facilitation et la médiation de nous recevoir pour nous écouter. Même si nous nous appuyons ça, quand même, quand il y a des personnes qui se battent et qui voulaient aider ou bien trancher, il faut écouter les deux côtés. Nous insistons, nous demandons toujours, je pense qu'ils vont nous recevoir et nous écouter. C'est pourquoi nous insistons toujours pour que la médiation nous reçoive. C'est pourquoi nous demandons d'aller à ces jeunes forces commandes. Mais après discussion. Donc, je pense que dans deux jours, si rien ne change, on a une réunion à Kibumba, avec les deux groupes, pour en discuter. Mais c'est difficile, comme tu l'as vu, de laisser notre communauté dans les mains des criminels. Parce qu'ils ont fui la coalition gouvernementale vers nous. On ne peut pas les laisser dans les mains des criminels s'il n'y a été fait. Donc, c'est impossible. C'est impossible. Mais nous sommes pacifiques. Nous respectons les chefs de l'État régionaux. Nous avons confiance à eux. Même ce qu'on va faire, c'est à cause d'eux. Ce n'est pas parce que nous avons confiance au gouvernement, parce que le gouvernement a dit qu'il n'y a pas négocié avec nous. Et on saura quoi faire après discussion, la médiation et la facilitation. Donc, on saura quoi faire pour amener la paix, la paix durable, la paix pour tous, la paix sans distinction. Donc, nous sommes ici, nous sommes là, on saura quoi faire. Et c'est mardi qu'on va se rencontrer. Et nous allons discuter. Nous allons discuter. Et nous dirons comment on va laisser notre commune dans les mains des criminels. Et nous dirons comment on va se retirer et laisser nos zones dans les mains des criminels. Et nous donnerons des garanties de l'assurance. Donc, il y a tant de choses qu'on va discuter. Parce que quand ils sont dans des réunions pareilles, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. C'est les mains, nous appuyons. Nous appuyons les initiatives du chef de l'État. Je pense que Karonga, il est parmi les gens qui ont des relations économiques, idéologiques, avec les œufs de l'air. Depuis qu'il est gouverneur Honoré Thivoux, il était le porte-parole des œufs de l'air. Il a créé tant de groupes armés. Donc, pour lui, quand il dit ça, il sait ce qu'il cache. Il sait les tensions des œufs de l'air avec leurs alliés. Les œufs de l'air ici sont beaucoup partout ici à retour. Ce sont eux qui dominent. Ce sont eux qui mettent le chef. Ce sont eux qui vendent des chasses. Ce sont les autorités de l'État. Il n'y a que les œufs de l'air qui dirigent. À mon estimation, le chef de l'air qui est opérationnel ne peut pas être moins de 3000. Parce qu'ils sont dans le Binza, dans le Nyagongo. Ils sont ici à Buizabu. J'avais vu devant nos positions. Ils sont vers Kishishia, Kilima. Ils sont dans le Kirama. Ils sont même au-delà. à Mirangi. Ils sont à Bibwe. Ils sont même dans le Calais. Donc, ici, ils sont nombrés. Avec la coalition gouvernementale, même ceux qui étaient loin d'ici, sont venus. Donc, ils sont nombrés ici. Je pense que personne n'aime la guerre. Nous avons choisi le chemin de la guerre parce que d'autres chemins ont échoué. Et nous insistons toujours pour chercher le chemin pacifique. Mais les gouvernements ne veulent pas. Notre guerre, notre élite, est une élite continuée. Parce que les autorités changent. Mais les problèmes ne sont pas résolus. D'autant que les problèmes ne sont pas résolus. pour résoudre les problèmes. Parce que les problèmes que nous avons, c'est la tête. Nous avons, au sommet de l'Etat, des irresponsables, des bandits. Des gens qui croient aveugler tout le monde. Des gens qui croient que d'autres gens sont des esclaves. Des gens qui croient que le pays, la partie est seul. Donc, le pays, c'est les propriétés privées. On ne veut pas continuer comme ça. Des gens qui veulent exclure d'autres. Un gouvernement qui tue son peuple. Donc, on n'a pas autre à faire. On doit se chercher des solutions. Et après ça, quand nous aurons à résoudre les problèmes, nous serons comme d'autres. Nous voulons aussi être avec nos familles, nos amis. C'est ça notre souhait. Être dans notre pays sans être inquiété. Sans être marginalisé. Donc, c'est là où nous allons. C'est là où on veut aller. Le gouvernement congolais a choisi les massons de manipulation pour se sauver ou bien pour justifier leur défaite. Notre appui vient du gouvernement. Ce n'est pas ailleurs. Mais chaque fois qu'il y a une personne qui défaite la vérité, qui lutte pour la vérité, si surtout il est Toti ou Hutu, donc c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda et surtout le Rwanda. Donc, c'est l'habitude. Mais la vérité triomphera.